bonsoir à tous bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par bibouda ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir guibert del marmol qui va nous parler du nouveau modèle qui émerge un modèle intégral c'est un modèle qui est issu de son parcours personnel qui va nous raconter fait d'épreuves et d'embûches et puis de triomphe et de victoire enfin du moins de nouvelle conscience plutôt qu'il est capable de décliner à l'échelle individuelle à l'échelle sociétale à l'échelle de la planète à l'échelle de l'économie de la politique c'est un homme à l'esprit très très vaste et nous avons un immense plaisir de le recevoir ce soir je suis françois laine journaliste bonsoir guibert bonsoir françois merci d'être avec nous ce soir merci de m'accueillir alors je te présente rapidement tu es ancien dirigeant d'entreprise conseiller auteur et conférencier en matière d'économie positive tu es à la fois dans les domaines de l'innovation de la durabilité et de l'investissement responsable tu es co dirigeant d'une fondation qui s'appelle l'unt fondation l-u-n-t fondation que vous pouvez trouver sur internet dont la mission est de promouvoir la notoriété de l'entrepreneuriat social et des solutions durables mais tu vas plus loin que ça parce que pour toi être durable ne suffit pas nous avons besoin dit tu d'un modèle économique régénérateur créant pour tous de la valeur plus de valeur qui n'en détruit un modèle qui unit les mots économie écologie essence ce modèle est émergent dit tu et il représente une opportunité incroyable pour les organisations qui désirent se développer de façon pérenne tout en devenant les solutionnaires tu nous écouteras ce terme d'un modèle économique au service de la vie de l'individu de la dignité de l'homme de la société et de la planète merci beaucoup pour cet effort de cohérence que tu vas nous expliquer mais je crois que d'abord qu'en fait tout ce nouveau modèle que tu as énoncé émerge de ton parcours personnel tu as un parcours de vie assez incroyable c'est mais d'embûches desquelles beaucoup ne se seraient pas relevé non seulement tu t'es relevé mais tu en as triomphé alors ce que tu peux nous dire en deux mots par où tu es passé pour en arriver là maintenant oui avec plaisir pour partager françois d'abord je ne me considère pas du tout comme comme un expert il y en a beaucoup ces derniers temps mais c'est plutôt un praticien de vie donc je vais je vais je peux te présente comme modèle en fait je suis plutôt un perspectiviste ça fait une vingtaine années je suis actif sur quatre continents à la rencontre des gens qui changent le monde et c'est la base de ma réflexion aujourd'hui mais je suis pas arrivé à ce que je fais aujourd'hui comme ça du jour au lendemain me réveillant c'est vrai que il ya eu un point d'inflexion qui était un accident de vie j'étais jeune dirigeant en 94 avec le dit la chanson du succès dans mes affaires et dans mes amours et en fait j'ai été diagnostiqué à l'été 94 avec une tumeur importante située dans la boîte crânienne plus précisément sur sur l'hypophyse quand tu as 30 ans que ta vie ressemble à une asymptote dans un ciel bleu et que le médecin te dit mais tu sais à l'échéance de trois mois peut-être que la partie sera terminée et bien c'est un sérieux signal d'alarme et donc je passe d'abord l'été à essayer de trouver la bonne thérapie parce qu'à l'époque la pathologie était peu connue et donc on ne savait pas bien comment l'adresser et puis je passe sur tout l'été à expérimenter énormément d'émotions différentes qui est de la peur de la tristesse de la dépression de la colère et puis il ya un moment où il faut trouver la solution je présume que beaucoup d'auditeurs ont eu eux mêmes des cas de vie comme ça quand on annonce quelque chose de radical que ton ciel est tout bleu c'est un peu comme plongé par une nuit noire d'hiver dans une eau froide et glacée puis tu descends tu descends et puis au fond à un moment il va falloir remonter donc taper du talon pour remonter à la lumière c'est ce que ces deux mois d'été m'ont invité à faire et finalement à la fin de l'été les médecins ne sachant que trop faire décident de m'opérer de m'opérer assez lourdement pour enlever la tumeur qui était situé sur l'hypophyse qui est cette petite glande en fait qui gère tout le système endocrinien du corps et donc la fin de l'été je subis une opération lourde six heures d'opération et quelques heures quelques jours après l'opération le médecin rentre dans ma chambre et me dit mais j'ai des nouvelles pour vous aurions des bonnes nouvelles vous êtes en vie vous n'êtes plus aveugle la tumeur était tellement grosse qu'en fait elle avait compressé le nerf optique les semaines qui précédait l'opération il me dit le problème c'est qu'en retirant la tumeur on a également retiré l'hypophyse vous pouvez pas vivre sans hypophyse et donc il dit pour le restant de vos jours ça va être assez compliqué en clair il me dit vous risquez d'avoir un état dépressif latent permanent un peu comme une femme qui fait une chute hormonale après après un accouchement simplement parce que l'hypophyse commande tout le système endocrinien et qui a plus de commandeur en chef et donc votre système va devenir chaotique la deuxième chose il me dit vous pourrez plus avoir d'enfant parce que l'hypophyse commande chez la femme aux ovaires et aux hommes au guenac pour la production de spermatozoïdes donc il me dit vous n'allez plus en produire j'avais 30 ans j'avais un petit garçon d'un an donc la perspective était vraiment pas joyeuse et puis il me dit votre espérance de vie sera réduite d'une quinzaine d'années parce que votre muscle cardiaque va s'atrophier de façon anticipée vous allez faire également de l'ostéoporose beaucoup plus vite je prends note également de ce que me dit le médecin et puis il dit vous allez devoir vivre sous médicaments c'est à dire que puisque vous ne produisez plus vous même d'hormones on va devoir vous donner des hormones de substitution donc il me donne une liste de quatre médicaments hormones à prendre certains deux fois par jour certains sous injection en me disant écoutez pour l'une d'entre elles en tout cas si vous ne la prenez pas vous êtes dans le coma dans les 48 heures pour le reste revenez nous voir deux fois par an on fera un test de sang résonance magnétique et essayer d'avoir une bonne vie et en fait le médecin ce 12 septembre 94 à quelques jours de mon 31e anniversaire en fait il m'avait délivré une feuille de route qui ressemblait beaucoup plus à une sentence je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose en moi qui a refusé d'entendre ce que le médecin disait médecin pour lequel j'ai une énorme gratitude et amitié on a continué à cheminer ensemble et il y a quelque chose en moi qui a dit non ça se passera pas comme ça c'est de l'ordre du subtil c'est pas une voie je n'ai pas de clairaudience ou de clairvoyance c'est quelque chose en moi qui n'a pas voulu entendre ce que disait le médecin et puis s'est passé aussi une chose c'est que dans ces deux mois d'hospitalisation d'aller et venir les hôpitaux de rencontrer différents médecins j'avais aussi commencé un travail d'intériorité d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait puisque mon univers est complètement basculé et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas entendu voulu entendre ou cru dans ce que m'a dit le médecin la première chose c'est que dans ce travail de réflexion j'avais compris que la médecine pour lequel j'ai une infinie gratitude elle m'a sauvé la vie en fait n'est pas une science exacte c'est un art si tu vas sur wikipédia ou d'autres en cyclopédie c'est ce qu'ils diront donc de mon point de vue si c'est un art la partition l'oeuvre n'est jamais terminée complètement et que rien n'est jamais figé première chose la deuxième chose le médecin qui était professeur en endocrinologie qui était une sommité européenne me disait à l'époque tu sais il existe un lien entre ton état psychique et ton état chimique en clair la gestion ou la mégestion de tes émotions et de tes pensées ont un impact sur ton système immunitaire et cellulaire il dit tu prends du stress que tu as moi j'étais très jeune et je dirigeais une société qui était côté en bourse donc il y avait il y avait du de la pression sur les épaules il dit si là dessus tu vas mettre du stress négatif comme de l'amertume des colères des rancœurs non traités non exprimés tu t'injectes le poison à toi même et aujourd'hui c'est connu en 94 pour un professeur en endocrinologie de dire ça c'était très progressiste et donc en fait en regardant les douze mois qui avaient précédé mon hospitalisation je me suis rendu compte que c'était exactement le genre d'attitude que j'avais eu pour des mauvaises raisons je ne parvenais pas toujours à gérer mes émotions et mes pensées et donc fort de je dirais c'est ces deux compréhensions en sortant de l'hôpital j'ai décidé de changer mon hygiène de vie donc ce que j'ai fait naturellement c'est que j'ai voulu d'abord renforcer mon corps physique dont je me suis remis à faire du sport ce qu'on appelle du cardiovasculaire je n'ai pas voulu devenir un bodybuilder dans une salle de sport mais simplement du cardiovasculaire donc c'est de la course à pied du vélo de la natation et beaucoup de marche en haute montagne simplement pour renforcer la résilience de mon corps physique un peu comme si tu perdrais l'usage de ta main gauche et que tu renforcerais la dextérité et la force de ta main droite donc première chose la deuxième chose c'est que le médecin sous forme de boutade m'avait dit n'oublie jamais que tu es ce que tu manges et de façon plus trash il m'avait même dit tu creuses ta tombe avec tes dents j'ai découvert par après qu'en fait Hippocrate disait lui-même que votre nourriture soit votre premier médicament et donc je ne me nourrissais pas particulièrement mal à l'époque mais ça a été pour moi cette phrase là était un révélateur et donc à partir de ce moment là j'ai changé ma nutrition sans jamais lire aucun livre de nutrition simplement en écoutant ce que disait mon corps qui savait de façon innée ce qui était bon ce qui n'était pas bon et donc je me suis mis effectivement à manger beaucoup plus de légumes de fruits beaucoup moins de viande rouge beaucoup d'eau au moins un litre et demi par jour parce que l'eau c'est la vie sans devenir jamais un intégriste je mange de tout je me qualifie moi-même plutôt de flexitarien et je n'ai jamais abandonné l'usage de façon modérée d'un bon verre de vin ou de bière ou de chocolat parce que je crois dans les vertus de ce qui procure de la joie et du plaisir donc voilà deuxième chose j'ai changé ma nutrition troisième chose je me suis dit si j'ai été quelque part capable presque de me détruire de m'auto détruire par une mégestion de mes émotions peut-être que si j'apprends à reprendre le contrôle de mes pensées et de mes émotions je pourrais aller au-delà de ce que me dit la science et donc en 94-85 je me suis mis à la méditation alors à l'époque on ne parlait pas de pleine conscience tu prononçais le mot méditation on se demandait si j'étais dans une sécu simplement j'avais compris au travers de thérapeutes mon ostéopathe en l'occurrence qu'une maîtrise de mes pensées et de mes émotions allait avoir un impact positif sur mon système immunitaire et donc ce sont trois éléments d'une hygiène de vie que j'ai développé pendant 25 ans que je développe encore aujourd'hui c'est-à-dire que même si je fais moins de sport entre guillemets extrême que j'ai remplacé les longues courses en forêt souvent par démarche répétitive au niveau de la nutrition elle est restée la même, elle est évoluée on lit ça aujourd'hui dans tous les bons livres de santé et puis la méditation elle occupe la une je pense qu'elle est même rentrée à l'Assemblée nationale en France pour les bienfaits que ça procure donc ces éléments-là ont été quelque part mon hygiène de vie tout en cultivant toujours des pensées positives ce n'est pas compliqué j'ai la chance de vivre, quoi qu'on en dise, dans une Europe qui est en paix même si elle est face à des problèmes dans un environnement, j'habite la Belgique je voyage un peu partout dans le monde et souvent dans des environnements de nature extrêmement nourrissants ne plus que pour mon métier donc voilà, ces éléments-là ont fait que rien de ce qu'a annoncé le médecin c'est un arrêt exact en clair je n'ai jamais été dépressif je fais beaucoup de sport, voire parfois des sports extrêmes j'ai quitté mes fonctions de directeur général je suis devenu indépendant j'ai lancé moi-même mes propres affaires donc ce sont des activités où tu ne peux pas être dépressif je n'ai pas vu la dépression en termes de stérilité annoncée on a eu la grande chance d'avoir deux garçons supplémentaires qui sont élargées et le cercle familial qui sont en très bonne santé donc on n'a pas vu ça non plus et les choses sont arrivées totalement naturellement et puis de façon plus surprenante pour la médecine au bout de quelques années j'ai réussi à me défaire des médicaments qu'on m'imposait de prendre donc ça, ça reste c'est resté pendant longtemps un point d'interrogation pour la médecine conventionnelle c'est que je vivais sans hypophyse et sans hormones de substitution aujourd'hui on a avancé en termes médicaux on en parlera peut-être tout à l'heure on commence à comprendre comment ça fonctionne mais voilà le chemin de résilience physique en tout cas alors il s'est passé quelque chose de très intéressant c'est que en tant qu'homme rationnel ancré je dirais j'ai voulu comprendre en fait intellectuellement le lien entre mon corps mental et mon corps physique et dès le début de cette résilience physique de cette nouvelle hygiène j'ai cherché à comprendre intellectuellement et donc ce que j'ai fait je me suis mis à lire tout ce que je pouvais dans trois domaines dans un premier temps domaine scientifique moi je ne suis pas scientifique je sors d'une école de commerce mais donc j'ai beaucoup lu dans le domaine de la biologie cellulaire comprendre l'intelligence des cellules comment elle fonctionne et puis j'ai beaucoup lu dans un domaine qui s'appelle la psychoneuroimmunologie donc quelque part c'est l'étude de l'effet placebo et nocebo comment par nos pensées nos émotions on peut influer sur le système cellulaire et immunitaire c'est ce que il y a un médecin qui s'appelle Thierry Janssen qui a très bien expliqué dans un livre qui s'appelle la solution intérieure et puis comme je n'ai pas de dogme puisque je ne suis pas scientifique en fait après avoir investigué la cellule le pouvoir de l'esprit sur la matière je me suis dit mais si mes cellules ne fonctionnent pas bien c'est que peut-être les atomes qui font partie de la cellule ne tournent pas pas très rond et donc j'ai plongé dans un domaine à l'époque qui était un peu plus complexe ça l'est toujours mais c'est c'est plus connu aujourd'hui c'est la physique quantique comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de l'infiniment petit et en fait ce travail d'investigation dans des sciences qui étaient quand même très à la pointe m'a amené à rencontrer des gens assez hors normes moi je suis un indubitatif enthousiaste je ne dis pas non ce n'est pas possible mais je demande à expérimenter véritablement et à rencontrer les gens et donc j'ai rencontré vraiment des scientifiques hors normes certains avaient été prix Nobel d'autres étaient Nobelisables pour vraiment comprendre ces nouveaux enjeux de la santé et puis un jour en discutant avec l'assistante d'un prix Nobel de physique pour comprendre ces enjeux de la physique quantique elle me dit tu sais le professeur va souvent chercher son inspiration dans Lao Tzu Lao Tzu c'est un philosophe chinois qui date il y a plusieurs milliers d'années c'est le père du taoïsme et dans cette conversation je me suis rendu compte en fait que la frontière qui séparait physique et métaphysique science dite dure et théologie ou philosophie elle était vraiment étroite comme une feuille de cigarette et donc tout doucement j'ai commencé à passer de la science à la conscience à vouloir remonter à l'étage supérieur encourager en ça dans les lectures et les rencontres que j'avais eues également avec des anthropologues où je voulais comprendre quels étaient les pouvoirs thérapeutiques des peuples premiers il faut savoir qu'en matière de médecine nous n'avons rien inventé les égyptiens ont inventé la médecine généraliste spécialisée il y avait une pharmacopée il y avait déjà de la chirurgie ce qu'on a fait c'est qu'on a mécanisé on a spécialisé très très fort depuis le siècle des lumières et les temps modernes ce qui permet d'avoir aujourd'hui une médecine très précise très pointue mais malheureusement un petit peu déconnectée en ce sens que quand j'ai observé ce que faisait l'époque le premier par rapport à notre médecine j'ai compris aussi qu'on avait une médecine en silo avec des archi-spécialistes dans chacun des domaines mais que les pratiques anciennes avaient une pratique beaucoup plus holistique beaucoup plus intégrale où on ne séparait jamais l'esprit du corps et donc fort de cette découverte à la fois dans les sciences dures et dans les sciences plus douces comme l'anthropologie et l'ethnologie et des conversations que j'ai eues avec ces scientifiques de haut vol j'ai voulu à un moment remonter au niveau de la conscience alors moi je ne suis pas religieux alors j'ai des amis dans toutes les obédiences que je respecte quand je dis je ne suis pas religieux c'est-à-dire je me méfie des dogmes à l'instar de je pense 90% de la planète je pense que la vie a un sens qu'il y a quelque chose qu'il y a une intelligence peut-être que l'homme l'appelle Dieu que sais-je mais ça j'y crois ça donne un sens à mon existence mais je me méfie des religions parce que de mon point de vue ces dogmes m'ont tous trop souvent été écrits par l'homme et donc ce que j'ai fait après avoir investigué les sciences je suis remonté au niveau de la conscience en essayant de lire tout ce que je pouvais je dirais depuis Pythagore jusqu'au Dalai Lama Ken Wilber Sri Aurobindo et pour les religions j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait au-dessus des dogmes et donc je me suis mis à lire énormément de choses dans le domaine des rois mystiques donc pour le judaïsme la Kabbal pour l'islam le sophisme pour la chrétienté les apocryphes pour l'hindouisme les enseignements du Veda et comme je le disais je suis un dubitatif enthousiaste non seulement j'ai lu mais également j'ai été à la rencontre de vrais maîtres de sagesse dans ces différentes obédiences avec lesquelles j'ai eu des expériences très fortes et il s'est passé quelque chose assez surprenant pour moi et qui est la chose la plus importante encore plus peut-être que ma santé physique c'est que à la rencontre de de ces sciences de ces de ces matières science et conscience en fait j'ai trouvé pour moi la réponse aux questions fondamentales qui sont finalement qui est l'homme qui suive que vient-on faire sur terre qu'est-ce que je viens y faire et idéalement comment faudrait-il y vivre et le fait de trouver ces réponses à ces questions c'est pas la vérité c'est ma propre vérité ça a changé complètement mon père époux bien sûr mais aussi en tant que dirigeant d'entreprise et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma résilience physique qu'en fait je vivais dans un monde qui était en train de devenir fou et que le modèle économique que je servais était en train de nous conduire à grandes enjambées vers les abysses à partir de ce moment-là pour aligner qui j'étais devenu en fait l'homo sapiens que j'étais devenu avec l'homo economicus que j'ai incarné au quotidien j'ai décidé de changer mon action au quotidien d'accord donc effectivement attends ouais hop excuse-moi on est ok on est raccord pour le premier parfait c'est parfait Gilbert c'est parfait ok et donc ce parcours personnel qui a dû être difficile qui a dû demander beaucoup de courage beaucoup de solutions et puis beaucoup d'enthousiasme parce qu'il faut aller chercher des réponses on sait pas trop où on met les pieds à quelle porte on frappe ce qu'on va nous raconter est-ce qu'on peut y croire ou pas adhérer ou pas donc tu as réussi à faire ce chemin qui t'a fait émerger vers une nouvelle cohérence et si j'ai bien compris tu as réussi à étendre à partir de ce parcours personnel fait d'embûches et puis de constats que les choses ne vont pas tu as réussi à élaborer une nouvelle cohérence à un nouveau modèle et qui peut tout à fait s'assimiler à la période de crise dans laquelle nous sommes il ne sait pas personne qu'au-delà de la crise sanitaire que nous venons de traverser il y a une crise des élargis renouvelables il y a peut-être une crise climatique aussi une crise de la biodiversité et enfin nous sommes à une intersection qui ressemble à un vrai chaos comme quand on a une maladie très lourde comme tu l'as traversé de la même façon on se dit est-ce qu'on va réussir à passer au travers qu'est-ce qui nous arrive après et toi tu as réussi à créer un modèle qui soit plus ou moins généralisable de ton expérience vers ce que nous vivons c'est ça ? je ne vais pas créer un modèle toutes les pièces existent tu sais une idée ne vient jamais de toi moi je ne me considère pas du tout comme un prospectiviste ou un expert plutôt comme un prospectiviste j'ai la chance de voyager d'aller à la rencontre de gens d'exception et ces pièces du puzzle je les assemble pour proposer une direction qui pour moi font sens à titre individuel après ma vérité elle est personnelle je cherche à la partager simplement mais c'est vrai ce que tu dis moi ce que j'essaye de faire très simplement c'est mettre au service du collectif une expérience de résilience personnelle parce que je crois en la corrélation entre le microcosme et le macrocosme je crois que l'écologie globale c'est la somme des écologies individuelles et donc effectivement mon propos cette ouverture de conscience que m'a amené ce chemin de résilience physique m'a fait considérer la société avec d'autres yeux c'était déjà il y a 15 ans je n'ai pas attendu la crise du Covid je me suis rendu compte effectivement notre monde était devenu excessif certainement dans son modèle économique dans un premier temps parce que c'est ce que je connaissais qu'on était dans un modèle où les systèmes de production et de consommation n'étaient absolument pas tenables et qu'on allait collectivement dans le mur et ce que j'ai fait dans un premier temps ayant eu 15 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise c'est que j'ai voulu contribuer à l'émergence d'un autre modèle économique pourquoi j'ai une passion pour l'entrepreneuriat parce que je pense que l'entrepreneuriat et on peut tous être des entreprenants comme je dis c'est une aventure humaine extraordinaire c'est une source de créativité et d'innovation et donc ce que j'ai essayé de faire c'est de montrer aux gens que notre modèle n'était plus viable qu'il était trop tard que pour n'être que durable et qu'on devait mettre en place quelque part un modèle d'économie régénératrice et j'y viendrai un peu plus tard mais le point de départ de ma réflexion et de mon action qui fait que je quittais le monde de l'entreprise pour finalement accompagner les organisations pour les aider à reconnecter trois mots économie, écologie et sens et quelque part mettre en place un modèle qu'on pourrait appeler de la permaéconomie certains des auditeurs connaissent le concept de permaculture des nouveaux concepts d'agriculture c'est-à-dire une économie qui respecte l'humain qui respecte l'homme et qui crée de l'abondance partagée donc c'était vraiment quelque chose qui a émergé en moi comme une conviction comme une évidence mais le point de départ a été non seulement mon travail de résilience personnelle mais également la compréhension que le monde devenait de plus en plus chaotique et le chaos est quelque chose d'assez intéressant ça a été modélisé par des scientifiques qui montrent que d'abord il faut savoir une chose le chaos dans son acceptation originelle donc à l'origine pour les anciens grecs le chaos signifiait la période qui précédait la création du monde là où tout est possible où tout est à écrire et en fait quand on regarde la théorie du chaos on se rend compte de quoi les experts nous expliquent que en fait tu as comme une ligne qui est droite et stable et puis sous l'influence d'un facteur extérieur ça peut être une crise tu commences à avoir des ondulations dans ta ligne et puis l'ondulation devient de plus en plus grande et il arrive un moment un sommet où il y a deux cas de figure ou bien tout le système s'écroule et on parle beaucoup en France de collapsologie ou bien si une minorité agissante est capable de tirer les leçons des crises qui ont engendré ce chaos et d'agir en conséquence on peut repartir vers une nouvelle période de renaissance et ma conviction c'est vraiment ça c'est qu'on est maintenant à un point de bascule entre deux mondes le système peut s'effondrer quelque part la crise et le confinement c'est peut-être simplement un teaser comme il est dans le monde du cinéma un rappel fort qu'on est à ce point là qu'il est temps de changer le système peut s'effondrer mais par ailleurs on a tout ce qu'il faut pour construire quelque chose de nouveau et sur le plan métaphorique ce que je t'explique là au niveau de la théorie du chaos elle me l'a été rappelée par un maître soufi dans les années 2000 j'ai eu l'occasion de rencontrer un vieil homme pétri de sagesse et à qui je demandais quelle était la symbolique du tsunami qui en 2004 avait pris 300 000 vies sur les sur les plages asiatiques je me souviens on devait être en 2005 ou 2006 et l'homme m'a dit la terre va accoucher d'un nouveau monde ce que tu vois là c'est la perte des eaux et il m'a dit regarde bien dans les prochaines années tu verras les contractions j'ai toujours gardé à l'esprit ce que m'a dit ce vieil homme et c'est vrai qu'à partir de 2007 on a commencé à enchaîner les crises que ce soit crise financière crise climatique crise sanitaire crise pétrolière à un moment je me souviens on s'est retrouvé avec le baril à 150 dollars avec une constante c'est que les crises se succédaient avec une amplitude de plus en plus grande et une récurrence de plus en plus forte et donc quand le Covid est arrivé je me suis dit ça y est nous y sommes voilà le point d'inflexion ou bien le système va muter pour un mieux ou bien le système va s'effondrer et moi mon propos voilà c'est d'essayer de montrer aux gens qu'il y a vraiment tous les ingrédients toutes les possibilités pour faire émerger une nouvelle renaissance et que non seulement c'est là mais qu'ils peuvent être véritablement partie prenante et j'ai pendant des années œuvré au niveau du modèle économique parce qu'ayant été dirigeant d'entreprise je connais assez bien ce modèle-là pour mettre en place d'autres modèles de société ce qu'on appelle entre autres des entreprises à mission des entreprises qui comprennent que leur vraie raison d'être n'est pas la maximisation du profit pour l'actionnaire qui peut être rémunéré bien sûr mais que leur vraie raison d'être est la création d'abondance partagée dans le respect de l'humain et de l'environnement et puis ça nécessite d'autres modèles d'organisation d'autres comportements des dirigeants des managers d'autres pratiques de leadership et donc j'ai pas mal accompagné sous forme de coaching de mentoring les dirigeants vers un concept qu'on appelait à l'époque le leadership inspiré-inspirant comment est-ce que je peux développer la connaissance de moi-même la connaissance du monde pour être mieux au monde pour mieux servir au travers de mes activités ce monde qu'on appelle qui est cette économie positive et régénératrice alors j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans et puis un de mes clients que j'accompagnais qui voulait vraiment transformer ces entreprises en entreprises à mission n'investir que dans des choses éthiques et qui respectent l'homme et l'environnement un de mes clients m'a demandé en fait d'aller un cran plus loin et on a commencé à voyager ensemble pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs sociaux enfin de ces gens qui changent le monde sans faire la une des journaux et à l'issue de différents voyages on a décidé ensemble de créer une fondation qui aurait pour vocation d'identifier ces gens ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux et puis surtout d'essayer de les faire connaître et de les aider à grandir alors pour définir rapidement ce qu'est un entrepreneur social un entrepreneur on dit dans l'acceptation anglo-saxonne que c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème et qui parvient à en vivre et bien un entrepreneur social ou je devrais dire sociétal c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème de société emploi habitat nutrition éducation quelque part là où l'état arrive au bout de sa logique ou ne parvient plus et l'entrepreneur apporte une solution qui est à très haute valeur sociétale c'est sa première raison d'être mais il parvient à en vivre donc on n'est pas dans de l'assistanat ou une ONG et voilà ce qui a fait que 8 années au service des entreprises je continue à donner du conseil sur ces sujets de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles d'organisation plus maintenant oui l'année au service de l'entrepreneuriat social de ce nouveau modèle économique en fait que j'ai voulu après avoir pas mal intervenu dans les entreprises ou dans les universités sur le concept d'économie régénératrice que j'expliquerai dans un instant j'ai voulu élargir le débat et dire qu'en fait l'économie ne suffisait pas et qu'on avait véritablement les moyens de construire un autre modèle de société une société idéale que j'ai appelée une société intégrale d'accord très bien bah effectivement on a hâte que tu nous expliques plus dans le détail cette société intégrale puisque comme je le mentionnais tout à l'heure tu as de par ton expérience et tes réflexions réussi à modéliser de façon très cohérente des actions des façons d'être des états de conscience qui va aussi bien pour un individu que pour une société que pour une économie que pour la planète que pour la gestion des ressources humaines que pour la santé nous en parlions tout à l'heure en préparant l'émission et je crois qu'il y a un terme assez fort qui revient chez toi qui s'appelle l'épigénétique alors je vais te laisser je vais te laisser le définir et je vais te laisser en tirer toutes les conséquences que tu en as tirées pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle société qui soit plus saine psychiquement physiquement pour les individus et les collectifs alors en fait le principe de société intégrale moi ce qui m'est apparu comme une évidence c'est que encore une fois c'est pas la vérité c'est ma vérité c'est ma compréhension des choses c'est que une société idéale au centre tu peux faire trois cercles qui s'emboîtent les uns dans les autres au centre tu dois avoir le souci du bien commun donc c'est extrêmement important alors le bien commun c'est finalement tout ce qui est indispensable à l'harmonie de la vie à soutenir à développer la vie et aussi à l'harmonie de la vie en société il faut concevoir des choses très élémentaires comme l'eau l'air l'énergie sont des biens communs devraient être gérés pas comme des marchandises mais comme des biens à préserver ce qui n'est pas toujours le cas loin sans feu donc au centre tu as le bien commun autour tu dois avoir la force politique comme force de régulation et pas de réglementation c'est très différent de mon point de vue on a besoin d'une force de régulation pour mettre des balustrades ou des filets si les gens chutent mais pas pour mettre un toit au-dessus des gens parce que sinon c'est comme dans la nature si tu mets un toit tu ne sais pas faire ta photosynthèse donc un modèle politique garant du bien commun au service du bien commun et puis autour tu as dans le troisième cercle un modèle économique au service des deux autres au service du bien commun mais comme force de réalisation toi et moi on a besoin d'un job non seulement peut-être pour payer les traites ou un emprunt mais pour avoir une maison mais aussi surtout pour se réaliser c'est ce que je disais aligner homo sapiens et homo economicus et force est de constater qu'aujourd'hui dans notre monde c'est l'inverse au centre du cercle on a la finance qui est un outil qui est devenu une fin en soi au service de la finance on a le modèle économique au service du modèle économique on a le modèle politique et quand il en reste on a le souci du bien commun et donc toute ma réflexion et mon action aujourd'hui au niveau de ce que j'appelle la société intégrale c'est vraiment ça c'est de faire basculer contribuer ou participer au basculement de ce modèle qui marche sur la tête où le centre est la finance à ce modèle plus vertueux où le centre est le bien commun et de mon point de vue c'est possible parce que les ingrédients sont déjà là alors quand on dit une société intégrale pour moi c'est une société qui a en son sein trois éléments clés le premier c'est le souci du bien commun que je viens d'expliquer le deuxième c'est l'accès à la dignité pour le plus grand nombre de personnes et de mon point de vue la dignité elle s'appuie sur quatre piliers le premier c'est l'accès à la nourriture on a besoin de manger pour vivre mais quand on dit ça ça ne suffit pas si on dit l'accès à la nourriture de quelle nourriture parle-t-on ça nous force également à repenser tous nos modèles agricoles parce qu'une alimentation saine commence par la qualité du sol la qualité de la graine et les façons dont tu gères dont tu élèves ce genre de choses et on sait qu'aujourd'hui l'agriculture est un énorme problème donc premier pilier l'accès à la nourriture une nourriture saine deuxième pilier on va appeler ça l'accès au logement ou à un toit à un lieu d'habitation qui soit sûr et sain pour que tu puisses te poser avoir une famille grandir vivre sainement et en sécurité ce qui nous impose également de repenser la politique de la ville puisqu'aujourd'hui plus que 50% des populations mondiales habitent dans les villes comment est-ce qu'on transforme on transforme ces lieux en zones sûres et saines et les réponses existent je veux dire en augmentant en changeant les modèles de mobilité en changeant également les modèles énergétiques en rendant les lieux autonomes d'un point de vue énergétique si c'est possible en mettant beaucoup plus de verdure dans les espaces publics tout ça à un impact considérable donc deuxième pilier de dignité c'est vraiment cet accès au logement le troisième pilier c'est l'accès à la santé mais de quelle santé parle-t-on de nouveau on est dans un modèle de santé qui est curatif nos systèmes de santé traitent les symptômes mais si tu reprends la définition que donne l'EMS de la santé l'EMS dit la santé c'est bien plus que l'absence de maladie c'est la prise en considération des individus dans toutes leurs composantes psychiques environnementales émotionnelles et donc quand je dis l'accès à la santé pour le plus grand nombre c'est à une santé intégrale holistique où on a à cœur d'entretenir la santé plus encore que de combattre la maladie donc ça c'est le troisième pilier après la nourriture le logement la santé et puis le quatrième pilier qui donne accès à la dignité c'est peut-être le plus important c'est l'éducation pourquoi c'est le plus important on dit souvent qu'il y a quatre fléaux à la surface de cette planète guerre misère pandémie et le pire de tout ce qui est le quatrième qui donne naissance aux trois autres c'est l'ignorance effectivement l'ignorance engendre guerre misère et pandémie et donc si on veut supprimer l'ignorance il faut vraiment repenser l'éducation alors on sait que c'est un gros débat mais derrière l'éducation c'est aussi repenser nos modèles pédagogiques qui sont peut-être obsolètes moi j'ai pas mal j'ai écrit là-dessus j'ai pas mal réfléchi et je suis toujours parti de la phrase de Michel Lemontagne qui disait l'enfant on n'est pas un vase qu'on remplit c'est un feu qu'on allume voilà ça c'est le deuxième élément clé pour l'accès à la dignité pour l'accès à une société intégrale c'est l'accès à la dignité et dans cet accès à la dignité c'est nutrition logement santé et éducation et on comprend ayant dit ça ne fût-ce que par capillarisation ça ouvre des champs absolument extraordinaires de reconstruction de repenser nos modèles de société et puis le troisième élément indispensable à l'émergence de cette société intégrale c'est je dirais la conscience de l'interdépendance entre toutes choses vraiment savoir qu'on est séparé de rien du tout il y a les problèmes de notre société sont des problèmes de fausses croyances et de faux dogmes peut-être que le plus toxique de tous c'est le sentiment de séparation et de dualité qu'on nous enseigne depuis on nous enseigne que l'homme est un loup pour l'homme que le monde est dangereux qu'on est séparé qu'on est en compétition c'est une hérésie c'est pas vrai la science le démontre aujourd'hui l'homme n'est pas un loup pour l'homme l'homme à la base est quelqu'un de bienveillant et de coopératif après il y a des contextes de vie qui peuvent changer entre toi et moi François c'est pas du vide même si aujourd'hui on est peut-être à 300 km de distance entre toi et moi c'est des fréquences de l'information et de l'énergie et puis les événements de ce monde nous rappellent que tout est interconnecté je dis souvent sous forme de boutade un individu lambda dans une ville en Chine mange un pangolin et il se fait que trois semaines après il n'y a plus de papier toilette au champ à Melun c'est une forme de boutade mais tout est interconnecté et intervolué et donc ça ce sont les éléments d'une société intégrale c'est un objectif ambitieux d'une société idéale vers lequel on devrait aller les supports d'une société comme ça ils sont économiques et ils sont politiques et je vais y venir dans un instant mais un des éléments clés pour que ça puisse advenir et que les modèles économiques et politiques adéquats émergent c'est vraiment un changement de gouvernance je pense qu'un des plus gros problèmes de notre société est une crise de gouvernance à la tête des états et jusqu'à présent mais les choses sont en train de changer aussi bien pour les états que pour les entreprises on avait beaucoup trop de gens au pouvoir et pas assez au service on avait beaucoup de gens dans une posture de chef de guerre et pas assez dans une posture de chef d'orchestre beaucoup de gens dans une logique de compétition et à mon avis pas assez dans une logique de coopération et en fait quand on parle de problème de gouvernance c'est très souvent un problème de niveau de conscience et un problème d'égo de gestion d'égo il n'y a qu'à voir on a vu une montée du populisme et du nationalisme quand on voit la posture de gens comme Poutine Donald Trump ou Erdogan on sent la testostérone on sent l'égo au puissant chez ces gens-là mais l'égo déclenche des guerres et donc mon propos est de dire vraiment la clé c'est de la gouvernance mais pour avoir une gouvernance au service et pas au pouvoir il faut inévitablement avoir des gens avec un autre regard sur le monde et sur eux-mêmes et probablement avec un autre niveau de conscience et mon propos est de dire que c'est accessible pour le plus grand nombre si on accepte de faire un travail on peut l'appeler le développement personnel moi je l'appelle développer une hygiène épigénétique alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu rébarbatif en fait je me suis rendu compte que le travail que j'avais fait même à l'insulme en plein gré comme disaient les guignoles tout ce que j'avais utilisé comme outil pour reconstruire ma santé physique la nutrition le contact avec la nature la méditation la pratique de la pensée positive moi je pensais suivre les préceptes d'un médecin tibétain qui m'avait dit tu as quatre façons de te soigner la première c'est l'allopathie traditionnelle utilise-la quand le mal est là parce que la médecine occidentale elle est bonne en curatif et puis il m'avait dit il y a quelque chose de plus puissant que tu peux utiliser à la fois en curatif mais aussi en préventif qui est tout ce que la nature te donne la nutrition la pharmacopée des plantes le contact avec la nature les bains de forêt et ainsi de suite et puis il m'a dit il y a encore un niveau plus puissant et moins utilisé c'est l'énergie tout est énergie et donc quand tu as des pensées et des émotions non contrôlées ça va gérer des cristallisations dans ton corps et des nœuds énergétiques qui vont devenir des pathologies donc c'est des techniques comme l'acupuncture le shiatsu le qigong qui permettent de libérer l'énergie dans le corps et puis il dit le quatrième niveau qui est le moins utilisé mais le plus puissant c'est la conscience ce sont tes pensées qui créent ta réalité et donc si tu apprends à gérer ton stress à gérer les projections mentales que tu as à te projeter dans des choses beaucoup plus positives et bien ça va avoir un impact sur ton corps physique ce qui s'est avéré et en fait ce qui était considéré pendant des années comme une pratique bouddhiste ou autre aujourd'hui la science occidentale appelle ça de l'épigénétique l'épigénétique pour faire simple c'est la capacité que nous avons à modifier l'expression de nos gènes c'est vraiment notre code source en modifiant notre comportement en utilisant les pratiques que j'ai évoquées nutrition activité physique liens sociaux nourrissants pensées positives liens à la nature et bien on peut modifier l'expression de nos gènes on peut se guérir ou ne pas déclencher des maladies dont on est porteur alors ce qu'il y a de très intéressant moi j'ai pu observer que quand tu as cette hygiène de vie tu vas finalement non seulement mettre ton corps physique dans une situation de succès mais que ton niveau psychique mental émotionnel va évoluer en fait ce que tu vas faire je reviendrai tout à l'heure c'est que tu vas sans vraiment t'en rendre compte aligner tes quatre corps c'est-à-dire le corps physique qui est notre véhicule terrestre le corps mental c'est ce grand polluant qui pense qui analyse tout le temps qui apprend à mieux le gérer le corps émotionnel qui est ce que j'appelle la bombe anatomique qui déclenche à la fois l'électricité et les hormones dans le corps et quand tu alignes ça tu vas développer beaucoup plus facilement aligner le quatrième corps que j'ai appelé le corps spirituel qui n'a rien à voir avec la religion qui est de connecter à ce que tu penses être le sens de ta vie et les valeurs que tu veux suivre et comme toujours moi j'aime bien science et conscience j'ai voulu comprendre scientifiquement comment ça se passait et donc cette approche épigénétique qui est accessible à tout le monde mais tout le monde n'est pas au même niveau si tu as cette hygiène de vie tu vas déjà mettre à la fois ton corps physique ton corps émotionnel en tout cas ton corps mental en situation de succès mais parfois ça ne suffit pas pourquoi ? parce que je me suis rendu compte que nous avions à l'intérieur de nous des programmes qui nous impactent ou qui nous influencent encore une fois à l'insu de notre plein gré en clair nous avons en nous des mémoires cellulaires il y a les mémoires de qui on est certains disent depuis le 21ème jour du fœtus on grandit dans le ventre de la mère suivant son mode de vie le contexte émotionnel dans lequel il nous attend et bien ce sont tout autant de lignes de code qui s'inscrivent déjà en nous et puis à la naissance et puis on est dans un contexte un environnement et tout ça crée des mémoires cellulaires qui font que tu penses d'une certaine façon que tu perçois la réalité d'une certaine façon alors il y a d'autres mémoires cellulaires si tu as les yeux de ton père et le nez de ta mère par exemple sache qu'au niveau inconscient on porte des mémoires transgénérationnelles de plusieurs générations au-dessus de nous donc c'est comme des lignes codes qui sont en nous dont on n'est pas conscient mais qui influencent notre comportement notre perception et puis certains disent qu'on a également des mémoires de civilisation si on est né dans un Occident une Europe judéo-chrétienne on porte en nous sans en être vraiment conscient des croyances collectives qui sont également dans nos cellules et si tu vas en Asie ils iront un cran plus loin puisque eux sont ok avec le principe de réincarnation ils diront même qu'on a des mémoires karmiques alors ce qui a d'intéressant c'est que ce qui était considéré alternatif aujourd'hui ces mémoires-là on s'est travaillé dessus au travers de pratiques qu'on appelle de la psychologie énergétique qui sont des outils qu'on a utilisés souvent en post-traumatique comme le MDR ou l'hypnose ou autre alors pourquoi je t'explique ça c'est que quand tu as cette capacité de développer cette hygiène épigénétique comme je l'ai expliqué si tu as cette volonté d'aller travailler un peu plus loin au niveau de tes mémoires cellulaires et bien ça va être beaucoup plus facile d'aligner les quatre corps et d'aligner ce qu'on appelle les trois cerveaux en fait on a trois cerveaux contrairement à ce qu'on pense la masse cérébrale est le processeur le siège de l'intuition est le cœur au travers de l'onde électromagnétique et le ventre est également un cerveau quand par une hygiène épigénétique éventuellement un travail sur les mémoires cellulaires tu parviens à aligner ces trois cerveaux qu'est-ce qui va se passer automatiquement ton champ de conscience va bouger tu vas rentrer d'abord dans une autre compréhension du monde tu auras plus de facilité je pense à gérer la complexité et ce sera beaucoup plus facile de passer du jeu au nous du pouvoir au service de la compétition à la coopération et c'est pour ça que je dis que idéalement nos dirigeants on est tous dirigeants de quelque chose là où on est je vous dirais on devrait consciemment ou inconsciemment avoir cette hygiène épigénétique et travailler en permanence sur nous ça c'est le deuxième volet c'est une condition sine qua non pour faire émerger cette société intégrale qui est là dont les ingrédients sont là alors on a vu ce que c'était on a vu une condition sine qua non qui est l'émergence moi je les appelle dans mon dans mon vocable les hommes et les femmes soleil ces gens qui ont qui ont fait ce travail qui sont qui ont cette envie de passer de la notion de compétition à coopération et de pouvoir à service et puis après il dit mais c'est très joli qu'est-ce qu'on en fait dans la matière la première chose je pense que si on rejoint ce que je disais au début si on a besoin d'un modèle politique au service du bien commun on doit probablement repenser fondamentalement le modèle démocratique je crois que nos démocraties occidentales qui ont quand même beaucoup d'influence sur le reste du monde sont des modèles qui sont obsolés ils ont convenu une certaine époque ils sont issus de constitutions qui ont plus de 200 ans mais le monde il a beaucoup changé et moi je constate qu'on vit majoritairement dans démocratie je ne sais même pas si on vit en démocratie c'est un autre débat qui sont ce qu'on appelle des démocraties représentatives électives c'est-à-dire que tous les 4 ou 5 ans on doit aller voter pour des partis ou pour une personne qui nous promet monzémerveille mais dès les élections terminées il n'est pas en capacité de respecter les promesses et donc ça génère quoi ? ça génère de la frustration des collègues des rancœurs ce sont des modèles politiques qui sont extrêmement ouverts au pouvoir des lobbies et donc mon propos est de dire pas de faire de politique bashing les gens qui sont dans ces modèles-là sont souvent des gens qui font carrière en politique donc pensent également à leur propre intérêt trop souvent avant de penser à l'intérêt collectif pas le cas pour tous mais on en a vu beaucoup parce que pour arriver en haut de l'échelle il faut avoir un égo qui est puissant et donc mon propos est de dire il faut aller d'un modèle qui est représentatif électif à un modèle démocratique qui est beaucoup plus participatif direct et capacitaire alors qu'est-ce que ça veut dire participatif et bien c'est peut-être des modèles démocratiques qui s'inspirent plus de la Scandinavie et de la Suisse où le citoyen est consulté pas sous forme de référendum mais plutôt sous forme de consultation populaire comme le font très bien les Suisses sur des choses extrêmement importantes qui sont à même d'engager la société sur le cours le moyen et le long terme donc l'usage éclairé de ce que les Suisses appellent la votation l'usage également de ce qu'on appelle la démocratie du sac et du sort du tirage au sort de certaines assemblées alors ça peut sembler dingue mais ça existait en Grèce ça existait à la Renaissance dans certains pays et ça existe encore aujourd'hui c'est des techniques qu'on utilise entre autres les Irlandais ont utilisé cette technique de tirage au sort de certaines assemblées pour prendre des décisions qui engagent la population à très long terme les Irlandais qui est une Irlande qui est un du Sud qui est un pays très catholique a dû adresser comme la France le problème du mariage homosexuel dans un pays extrêmement catholique c'était un sujet très délicat à traiter et les politiciens plus éclairés je pense que la première ministre c'était justement une femme qui a dit on ne peut pas traiter ce genre de choses en tenant la population à l'écart et donc ils ont créé des assemblées de citoyens avec des gens tirés au sort mais comme dans un jury d'assises assistés par des experts qui mettaient les choses en perspective et c'est comme ça entre autres qu'en Irlande le mariage pour tous a été accepté peut-être avec moins de fracas qu'il n'était en France il y a eu une vraie consultation populaire donc cette démocratie participative intègre le citoyen elles sont également capacitaires moi il y a une philopsychiatre française qui s'appelle Cynthia Fleury dont j'aime beaucoup le travail qui parle très bien de la mise en capacité des citoyens il faut idéalement que dès le plus jeune âge on enseigne les choses de la cité aux personnes à l'école qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen quelles sont mes responsabilités comme ça après je serai en position de pouvoir donner un avis éclairé de participer au développement de la ville alors on n'a pas trop de temps je pourrais donner un cours de plusieurs heures sur le sujet mais voilà au niveau des modèles démocratiques il y a également des pays émergents on n'a peut-être pas tout à fait le temps de parler de ça d'ici parce qu'il faut arrêter de penser que les modèles démocratiques sont copiés collables partout dans le monde si on n'a pas une une classe moyenne suffisamment forte si on n'a pas un système éducation et si on ne met pas les gens en capacité de réfléchir à ce qu'est là véritablement une démocratie c'est compliqué parfois et donc il faut penser à d'autres modèles qui existent par ailleurs et puis surtout je pense que pour qu'une société intégrale puisse vivre il faut d'un point de vue politique il faut qu'on remette en route une vraie société des nations ou je veux dire une vraie société du vivant transversal ce n'est pas un gouvernement mondial c'est quand même une chambre où se discutent les grands enjeux du monde qu'ils soient climatiques ou humanitaires avec un vrai pouvoir éventuellement d'intervention avec des gens éclairés avec des gens des hommes et des femmes soleil parce qu'aujourd'hui on sait que la société des nations ne fonctionne plus ne parvient plus à faire ce genre de choses les ingrédients existent le modèle politique à lui seul nécessiterait plusieurs webinars donc je vais passer maintenant du modèle politique démocratique au modèle économique que je connais mieux le modèle économique il est de dire qu'on doit passer de l'urgence d'un modèle de capitalisme de prédation à un modèle économique de régénération il est trop tard que pour être simplement durable on a trop impacté l'état de la planète on a trop impacté la biosphère on a trop impacté l'état des mers donc on doit mettre en place un modèle qui régénère plutôt que qui se contente d'un statu quo et ce qui est intéressant de mon point de vue c'est que c'est déjà là beaucoup d'auditeurs ont vu le film demain moi ce que j'ai développé voilà c'est un peu cette même vision j'ai écrit un livre en 2014 qui dit la même chose que ce que Cyril dit dans le film heureusement pour moi le film est sorti deux ans avant le livre est sorti deux ans avant le livre le film mais voilà une économie régénératrice encore une fois pour moi elle s'appuie sur quatre piliers plus un c'est une économie qui est relocalisée sur les fondamentaux que sont la production alimentaire la production énergétique et l'usage également de monnaie locale alors oui on a la capacité sur l'alimentation fondamentale de se mettre en autonomie pourquoi c'est extrêmement important tu prends une ville comme Paris tu coupes les chaînes logistiques en quatre jours il n'y a plus de nourriture simplement la nourriture ne fonctionne plus parce que ce qu'on consomme ça vient de loin et donc mettre une ville en autonomie alimentaire ça nécessite oui de développer de l'agriculture urbaine de repenser les modèles d'approvisionnement de repenser la ceinture verte autour des villes de peut-être plus manger avec les saisons mais tout ça existe entre le verdissement des toits le verdissement des espaces verts sous forme d'espaces potagers la mise en place de forêts comestibles dans les dans les parcs la création de multitude de microfermes au niveau des villes dont la production sera orientée vers les villages et les villes tout ça est en train d'ailleurs les maires des grandes villes sont conscients de ce genre de choses alors ça c'est le premier pilier c'est je dirais un monde une économie qui est j'appelais ça locale mais en fait c'est glocal parce que il faut produire ramener la production proche de la consommation pour ce qui est fondamental mais de mon point de vue il faut continuer à être interconnecté au niveau global pour apprendre des autres pour échanger l'information je sais que les maires des grandes villes échangent entre sur ces sujets là donc ça c'est le premier pilier d'une économie régénératrice c'est une économie qui est relocalisée où on a plus d'autonomie à la fois alimentaire énergétique on peut produire de l'énergie localement il y a des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment il y a des immeubles des quartiers il y a des îles en Écosse ou au large du Danemark où il y a plusieurs centaines voire milliers de familles qui y habitent et elles produisent déjà plus d'énergie qu'elles en consomment elles revendent l'électricité sur le continent donc c'est le premier point d'une économie régénératrice elle est relocalisée le deuxième volet c'est une économie collaborative ben oui bien sûr en utilisant avec intelligence les plateformes informatiques comment est-ce qu'on enlève les intermédiaires comment est-ce qu'on va beaucoup plus d'une économie on dit en anglais peer to peer de pairs à pairs comment est-ce qu'on va bang bang blablacar ou les plateformes d'échange de services entre citoyens on l'a vu pendant la crise du confinement beaucoup ont utilisé les plateformes informatiques pour créer des échanges entre citoyens donc ça c'est le deuxième volet d'une économie régénératrice le troisième volet c'est une économie beaucoup plus de la fonctionnalité que de la propriété fondamentalement on n'a pas besoin d'être propriétaire de beaucoup d'objets qu'on détient on n'a pas besoin d'être propriétaire de son frigo ce dont on a besoin c'est d'avoir l'usage d'une solution de froid et qu'est-ce qui se passe si demain on n'est plus propriétaire de son frigo et qu'on loue simplement x euros par mois mais il va se passer une chose toute naturelle c'est que plus jamais le producteur ne va mettre dedans de l'obsolescence programmée et il va être responsable du produit de sa création jusqu'à son deuil je dirais et ça nous amène automatiquement au niveau du quatrième pilier d'une économie régénératrice c'est une économie qui est circulaire qui recycle un maximum de choses du début jusqu'à la fin et où par exemple dans un parc industriel les déchets de l'un peuvent constituer la matière première ou l'énergie de l'autre ces modèles existent depuis de nombreuses années et donc ce qui est intéressant quand on regarde cette économie régénératrice c'est elle est locale elle est collaborative elle est fonctionnelle elle n'est pas de propriété et elle recycle tout et en fait on se rend compte que c'est une économie qui est bio-inspirée parce que c'est exactement la façon dont fonctionne la nature la nature elle est locale elle est collaborative les arbres ne poussent pas sur la présence des champignons il y a des échanges entre les végétaux et les animaux la nature elle est fonctionnelle elle n'est pas de propriété et elle recycle tout et en fait tu parlais d'une théorie c'est pas une théorie moi si je n'ai qu'un seul maître c'est la nature ce qu'elle nous enseigne et entre autres le biomimétisme et se dire tiens la solution à nos problèmes de société ou économiques elle est dans l'observation de la nature finalement c'est une évidence pourquoi ? parce qu'on vit sur un astre qui a 4,5 milliards d'années si tu ramènes 4,5 milliards d'années à 24 heures une journée l'homme homo sapiens il apparaît sur terre à 23 heures 59 minutes et 50 secondes alors tu t'imagines la courbe d'expérience sur la gestion de l'énergie des déchets la résilience la gestion de la complexité la courbe d'expérience qu'il y a dans le monde minéral végétal et animal on n'a qu'à s'inspirer de ça pour les transposer dans les modèles économiques et politiques ça c'est le pilier économique alors les gens diront oui mais bon c'est une vision c'est une nouvelle théorie mais ce sera vite repris par des dogmes et mon point de vue est de dire que si on veut éviter justement de retourner dans les dogmes ou dans les idéologies pour mettre en place ces modèles économiques ces modèles politiques ou simplement cet alignement personnel quelque part on doit s'inspirer de ce que j'appelle les lois universelles pour éviter les dogmes et les philosophies les lois universelles c'est quoi ? prenons les lois du vivant les lois de la vie sur cette terre ce qui régit le vivant c'est à dire le monde minéral végétal animal humain je vais le mettre un peu de côté ou en tout cas au niveau de l'infiniment petit tout ce qui est toutes les lois de biologie moléculaire et cellulaire la mode de fonctionnement croisons ça avec les enseignements de sagesse depuis la nuit des temps comme je l'ai dit de Pythagore jusqu'au Dalai Lama et à l'intersection très souvent on va trouver les lois quantiques du monde quantique de l'infiniment petit et on va voir émerger ce que j'appelle les lois universelles et la première qui a été citée tout à l'heure à mon avis c'est l'interdépendance le monde du vivant le monde de la biologie nous montre que tout est interdépendant entre les cellules entre les organes entre les espèces ce principe d'interdépendance tu le retrouves dans toutes les obédiences c'est le principe d'unité oneness en anglais et quand tu croises les deux tu retrouves au niveau des lois quantiques le principe du champ unifié et de non localité qui veut que si tu prends une particule tu la sépares tu mets les deux morceaux à des milliers d'années-lumière l'une de l'autre tu bouges l'une tu bouges l'une l'autre bouge instantanément on voit bien que tout est rien n'est séparé tout est relié c'est un premier principe sur les lois universelles il y en a d'autres on n'a pas le temps d'expliquer ici mais voilà la vision de cette société intégrale c'est ça c'est un modèle sociétal plus vertueux qui a en son sein le souci du bien commun et les ingrédients existent la clé c'est un autre niveau de conscience et donc un autre niveau de gouvernance c'est un travail sur soi les modèles du vivre ensemble qu'ils soient politiques et économiques les ingrédients existent déjà et pour éviter les dérives des dogmes et des idéologies c'est de s'inspirer du maître absolu selon moi c'est le vivant la nature et l'univers parfait Gilbert merci pour l'élaboration dans le détail de ce modèle qui va de l'individu à la société à l'économie et à la planète et même à la spiritualité enfin voilà tous les cercles sont rassemblés les uns dans les autres c'est dans une parfaite cohérence mais jusqu'à une difficulté jusqu'à une première difficulté comment on ferait moi à l'échelle individuelle par exemple demain matin quelle est la première chose que tu me conseillerais qu'est-ce que je peux appliquer si jamais je voulais commencer à assembler toutes ces cohérences que tu as énoncées à l'échelle de ma petite vie est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner pour commencer dès demain à tout mettre oui si tu veux bien sûr tu m'as un peu ciré la planche François donc je me suis laissé aller mais c'est vrai que ça commence ici et maintenant par chacun d'entre nous donc moi c'est ce que je te disais tout à l'heure je pense que l'écologie globale c'est la somme des écologies individuelles et que si on veut que le monde aille mieux il faut d'abord qu'on s'occupe de nous je dirais qu'on mette en cohérence qui l'on est véritablement et donc c'est ce que j'expliquais il y a l'alignement des quatre corps il y a cette pratique pour ceux qui le désirent épigénétique que j'ai décrite au préalable ça commence par des petites choses moi j'ai commencé par le corps physique peut-être qu'on a tous vécu le confinement différemment mais moi ce qui m'a semblé c'est que le confinement me comment dire m'incitait à l'intériorité à la relocalisation à aller à l'essentiel de ce qui compte et de ce qui ne compte pas pour moi et la première chose qui compte pour moi c'est d'être en bonne santé c'est ce que m'a appris la crise parce qu'une fois que tu es en bonne santé tout est possible et donc repartir de la santé c'est la santé physique mais c'est la santé psychique la santé émotionnelle après trouver un sens à ta vie moi la première chose que je ferai c'est ça c'est comment je me mets en cohérence comment je me mets en situation de succès à titre individuel comment j'aligne tous mes corps comment je crée plus de fluidité en moi alors là le panel il est vaste je pense que Maybe Bouddha en propose moi j'ai expliqué quelle avait été ma démarche c'est pas un étage et puis l'autre quand je parle de corps physique de corps mental de corps émotionnel corps physique j'ai expliqué ce que c'était le corps mental en fait c'est la gestion de ses pensées il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée simplement les pensées libèrent de l'énergie et les énergies ça fait des émotions moi je dis souvent à gens faites l'expérience le matin vous entrez dans votre salle de bain vous allumez la radio peut-être vous écoutez des nouvelles et donc qu'est-ce que vous entendez un monde qui s'écroule un monde qui flambe les problèmes et parfois des problèmes auxquels vous ne pouvez absolument rien faire parce qu'elle se passe à 3000 km et donc déjà une influence de peur qui émerge vous descendez peut-être vous quittez la pièce pour aller à la cuisine vous continuez à écouter la radio même chose dans les matinales on vous parle de ce monde qui s'écroule vous ouvrez votre journal même chose alors vous arrivez au bureau je pense que vous avez à faire eh bien la conversation est alimentée par très souvent ce contexte-là si le matin en vous levant plutôt que d'écouter les nouvelles tout de suite vous écoutez votre playlist préférée la musique qui vous nourrit même chose au petit déjeuner que ce n'est que une fois que vous avez terminé le petit déjeuner au bureau ou avant de commencer à travailler vous ouvrez le journal ou en tout cas vous allez chercher sur internet des informations qui conviennent je peux vous dire que le monde n'est pas différent factuellement mais votre perception et votre état énergétique est très différent c'est ça la gestion des pensées mentales c'est comment je nourris mes réflexions et donc c'est super important parce que vous pouvez faire tout le travail que vous voulez sur la nutrition l'activité sportive le contact avec la nature si en permanence vous nourrissez votre cerveau avec des choses négatives comme le fait trop souvent dans une certaine presse et bien ça vous plombe et puis automatiquement c'est d'apprendre également à gérer son corps émotionnel les émotions il ne faut pas s'en couper on en a besoin mais il ne faut pas être l'émotion c'est-à-dire qu'on a besoin d'une tristesse pour faire un deuil d'une colère pour évacuer une tension mais il ne faut pas être la colère ou la tristesse il faut l'observer cette boule dans le ventre qu'est-ce qu'elle veut dire et donc ça c'est très important parce que quand vous faites ce travail d'alignement j'ai dit épigénétique c'est beaucoup plus facile de devenir observateur et de ne pas être l'émotion donc mon propos c'est ça c'est d'essayer d'avoir ces pratiques-là on doit aller plus loin et puis dès l'instant où vous commencez à trouver un sens à qui vous êtes à ce que vous avez envie de faire véritablement et si vous avez envie de contribuer à ce nouveau monde à cette société intégrale sachez que vous n'êtes pas seul il y a des millions de révolutions silencieuses partout dans le monde et si après avoir lu autant de bouquins pas vu autant de tutoriels vous avez envie d'être acteur connecté à ces collectivités connecté à ces communautés ce que nous dit la crise aujourd'hui également c'est une invitation à passer du jeu au nous personne ne réussira seul dans son coin c'est ensemble en passant de l'art de la compétition à la coopération qu'on trouvera les solutions et qu'on construira cette nouvelle résilience et cette nouvelle renaissance donc pour synthétiser mon propos mettez-vous en cohérence vous participerez à la cohérence du tout mettez-vous en harmonie vous contribuerez largement à l'harmonie collective et puis après si le sens de votre vie est de vous impliquer dans quelque chose de plus grand et de plus fort connecté aux communautés merveilleux message de fin plein d'espoir et d'optimisme nous avons notre avenir entre les mains ensemble merci beaucoup Gilbert de nous avoir éclairé sur tous ces sujets un grand merci François je voulais juste terminer en disant tout ce que je voulais expliquer est authentique c'est-à-dire que j'ai toutes les références scientifiques mais ce n'est pas la vérité c'est ma vérité celle que j'ai construite avec mon regard dans les expériences et j'invite les auditeurs à faire de même à construire leur vie belle invitation en attendant si comme moi j'imagine que beaucoup de vos auditeurs aujourd'hui ont été passionnés par ce que tu as dit et s'ils veulent en savoir plus vous pouvez évidemment vous retourner vers le site de Gilbert qui est tout simplement gilberdelmarmol.com ça se crée à peu près comme ça se prononce mais Google sans L sans L c'est G-U-I-B-E-L-M-A-M-O-L excuse-moi ma langue est franchée .com et vous pouvez retrouver son site les informations qu'il a énoncées et bien plus encore Gilbert j'espère beaucoup qu'on se reverra très vite que tu nous en apprendras encore beaucoup sur l'avenir heureux qui nous attend et comment le construire ensemble en attendant je te remercie et je te dis à très vite au revoir merci François merci François merci François